Salut, encore quelques bâtiments à voir aujourd'hui. J'ai un tout petit peu retravaillé la place centrale. J'ai notamment essayé un début de fontaine moderne. Un genre de spirole, bien ou pourri. Je suis fait des essais sur les étals, multiplié celui que j'avais fait pour tester. J'ai essayé les PNJ et il y avait une suggestion plutôt pertinente de mettre les blocs barrières que j'ai utilisés aussi sur l'écurie pour empêcher les chevaux de grimper partout et les blocs barrières pour bloquer les villageois qui serviront de vendeurs. Là c'est un idiot du village donc ils ne vendent rien du tout, mais ce n'est pas spécialement important. Peut-être que je leur mettrais des noms, mais après qu'ils aient des fraises et changement, ce n'est pas vraiment nécessaire. J'ai essayé différentes couleurs, je teste aussi différents bois. J'ai essayé de faire un étage intermédiaire où ils pourraient vendre par exemple de la pierre, des caisses, où c'est juste leur stock, des armures, des bannières, ce genre de trucs. Et ici il y aurait du stock entre les étals, puisque j'essaie de les bloquer un tout petit peu pour dire que les clients n'étaient pas forcément en arrière boutique. Je ne sais pas si ça je le reproduirais de tous les côtés de la place, puisque vu qu'on est en demi-bloc, c'est plutôt chiant de mettre des vrais étals. Bref, ce n'est pas le focus de cet épisode. On va aller près du château, puisqu'il y a un bâtiment, mais on va s'arrêter en chemin pour un délire que j'ai eu complètement par hasard, un tardif, caché contre la montagne. C'est censé être juste une boîte, avec un intérieur plus grand que l'extérieur. De quoi faire de la déco, je rajouterais peut-être des peintures, je ne sais pas encore ce que j'en ferais. On va fermer, qu'il n'y ait pas des balèques qui rentrent. Et donc on a un genre de salle de commande du TARDIS. Par contre, j'ai trouvé ces blocs-là, ces attailles, j'ai l'impression qu'ils nous font courir vachement plus vite. J'en ai mis à d'autres endroits, et ça a l'air de marcher sur plus que juste la brownstone. Ça pourrait être intéressant pour la route, pour différents patterns, pour qu'on marche plus vite. A voir. Mais donc ouais, un début de TARDIS, avec des commandes par-ci, par-là. Ah, le... Merde, je ne sais plus quand le TARDIS, là. Mais quand le TARDIS part, ce truc-là qui s'active plein de manettes. Mais il ne décolle pas, hein, puisqu'on est quand même dans Minecraft. Sachant que par la suite, si j'ai envie, je pourrais l'agrandir pas par-là, parce que c'est l'extérieur de la montagne. Mais par-ici, on pourrait faire plus de pièces, et par-là, y tout. Il faut faire hyper gaffe près de ce truc-là, puisque ça, c'est explosif. D'où les commandos qui me servent quand j'ai de la maintenance à faire. Celui-là, le vire. Celui-là, le respawn. On va aller voir le vrai bâtiment de cet épisode. Je reverrouille le TARDIS pour que personne ne le vole. Et on va aller explorer ça, donc, la maison moderne. Plutôt pas mal. Au niveau des formes, c'était compliqué, parce que du coup, je suis obligé de rester... Je me suis un petit peu forcé à rester sur du carré pour faire du moderne. Mais je pense que le niveau déco, c'est pas trop trop mal. Donc ici, on a une porte de garage qui, d'ailleurs, maintenant, j'y pense... Ne peut pas sortir. Mais bon, on n'a pas de voiture dans Minecraft, donc, au ZF. Le garage, une piscine, un extérieur avec un début de déco, donc avec les tables de jardin, tout ça. Un panier de baskets fonctionnel. Ici, on peut aller à l'intérieur, mais on va le voir juste après. On va entrer par la porte normale. Avec des plantes, avec de la déco et tout ça. Niveau moderne, c'est compliqué de cacher les torches. Ici, donc, le garage qui, comme on n'a pas de voiture dans Minecraft, je me suis démerdé pour faire un genre de truc de bricolage. Donc là, le salon, avec télé-écran plat, console de jeu, jukebox, à moins que ce soit les jeux pour la console. À voir. Des plantes, des peintures, un gros canapé. Ça, donc, ça, c'est le chemin vers l'extérieur. Ici, on a les chiottes avec le lavabo. Le miroir qui, comme c'est dans Minecraft, ne réfléchit pas. À moins que ça, ça réfléchit avec les shaders. Si j'en mets un, ah non, c'est pas un item frame, c'est une peinture. C'est pas grave. Ici, on a un bureau avec un petit canapé pour faire une pause. L'ordi, clavier, bouquin, lampe, plein de bouquins. Une petite vue avec des rideaux. Et c'est à peu près tout pour le bureau. Et là, on a la pièce pour laquelle je me suis bleu fait chier. Mais qui, je trouve, donne super bien. Donc la cuisine, cuisine, salle à manger. J'allais faire une grande table, mais vu qu'on en a à l'extérieur et sur l'espèce d'abri de jardin devant, c'était pas forcément nécessaire. Ici, on a un petit banc, entre guillemets, pour quand on est en train d'attendre que la bouffe cuise. Par exemple, s'il y a des invités ou je sais pas quoi. À voir. Ici, on a un comptoir de bar, à peu près, mais qui sert aussi pour le petit déj. Le céréale, le cookie, je sais pas ce que ça peut être ça, mais frigo, évier, table de travail et le four. Et pour une cuisine, c'est pas trop trop mal, je trouve. Ensuite, le balcon, qui fait aussi gigaterrasse pour faire barbecue, fête et compagnie. Le pare-sol que j'ai réutilisé du chalet estilé. Et une autre table, pour se poser tranquille avec une limonade. Et profiter de la vue. Et il nous reste le... l'étage. Un petit escalier. Par contre, il faut faire gaffe. Le plancher a été ciré, ça glisse beaucoup. D'ailleurs, ce qu'on peut faire... On pourrait presque... On pourrait presque faire une pétinoire dans la ville. On va voir. Et bref, ça, c'est pas pour tout de suite. Donc, l'étage. Que je pourrais étendre par ici, puisqu'on a un bout de bâtiment. Oh, ça va, on est en créant. Dégage, dégage, dégage. Donc, on pourrait rajouter une pièce ici. Je l'ai surtout faite pour rajouter du volume à l'extérieur, mais... Si jamais j'ai une idée de pièce, ça peut le faire. Ah, ici, la chambre. Donc, lit géant. Un placard. Donc, la chambre, rien de très compliqué, mais ça fait le taf, je trouve. Et un début de balcon. Ici, vu que c'est en demi-bloc, j'ai pas spécialement trouvé de truc à y mettre. Mais on peut profiter de la vue. Et ici, on a un espèce de... Coin détente. On peut s'allonger tranquille. Et, entre guillemets, bronzer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour cette maison ? Je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Un petit tour. Non, je crois que c'est tout, en fait. Pour le prochain, je pense faire un moulin. Quelque part, pour la ferme. Mais bon, si je cherche quoi faire, il y a de quoi faire. Bref. On va se laisser... Peut-être... En partant à bord du TARDIS ? Non. Ferme la porte, j'ai dit. Et vite. N'importe quelle destination. Osef. C'est parti. Salut. Et à très bientôt, pour la suite de la ville des abonnés.